Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il était grand temps qu'on se retrouve pour parler tutoriel un petit peu parce que ça nous manquait beaucoup trop. Aujourd'hui on a décidé d'aborder le thème de l'incurvation. Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi on s'en sert ? Comment l'utiliser ? On va tout vous expliquer alors c'est parti ! Tout d'abord l'incurvation, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le fait de faire en sorte que le rachid de votre cheval, en gros son squelette de la tête à la queue, vienne se ployer de façon à prendre exactement la forme de la courbe que vous êtes en train de décrire avec votre cheval. Le fait que votre cheval puisse fonctionner au pas, au trop, au galop, avec un rachid, donc un squelette qui vient épouser la forme de la courbe, ça va permettre en numéro 1 d'améliorer son équilibre, en numéro 2 d'améliorer sa souplesse, et en numéro 3 de venir améliorer la poussée de son postérieur interne. Ainsi on parle d'incurvation lorsque le cheval est en train de décrire une courbe. Les courbes peuvent être plus ou moins serrées en fonction du dessin qu'on est en train de réaliser au sol avec son cheval, ce qu'on appelle le tracé, sur un petit passage de coin par exemple, quand on passe l'angle d'une carrière, on va marquer un petit peu l'incurvation, c'est là qu'on va s'en servir principalement au début. Puis ensuite on va également s'en servir sur différentes figures de manège qui impliquent des courbes. Alors ça peut varier, mais les principales figures de manège où on va retrouver de l'incurvation, ça va être la volte, le cercle, la serpentine, le 8 de chiffre, la demi-volte, la demi-volte renversée, mais encore, le début et la fin de je doublée, le début et la fin de la diagonale, enfin bref, vous avez compris l'idée, l'incurvation on la retrouve un petit peu partout tout le temps. Encore on peut dire que l'incurvation ça vient améliorer la souplesse de votre cheval, et bien tout simplement c'est parce que si l'on demande à celui-ci de prendre la forme de la courbe avec son dos, il sera plus souple, plus anguille, que si on lui demande de tourner comme un bateau en étant droit. Une fois que l'on voit que notre cheval vient parfaitement se ployer autour de notre jambe au centre, que ce soit à main droite ou à main gauche ou pas, alors il est grand temps de faire exactement le même exercice au trop. Alors c'est parti ! Je tiens votre attention sur un fait très important, c'est que votre cheval doit être ployé de façon homogène de la tête jusqu'à la queue. Il n'est pas rare de voir les cavaliers et principalement les cavaliers débutants ne ployer que la partie visible de l'iceberg, c'est-à-dire ce qu'on a devant nous, c'est-à-dire l'avant-main du cheval. Il part donc du principe que si le cheval a la tête à l'intérieur, ça veut dire que le cheval est incurvé. Alors que pas du tout, il est tout aussi important de contrôler l'avant-main que l'arrière-main. Donc ce qu'on ne voit pas et que l'on doit ressentir. Parlons maintenant un petit peu des aides que l'on va devoir appliquer pour pouvoir obtenir de l'incurvation. Elles sont toutes bêtes, mais il faut bien les avoir en tête. Dans un premier temps, on va s'intéresser à nos jambes. Tout simplement parce que, encore une fois, la partie invisible de l'iceberg, généralement, elle passe un petit peu discrètement de côté. Le plus important, c'est de se rappeler que votre cheval doit venir se ployer autour d'un point de pivot qui est votre jambe interne. La jambe interne, c'est donc le point de pivot et le cheval va devoir venir comme ça, si on l'exagère, tourner autour de votre jambe au centre. Donc votre jambe interne, elle reste à la sangle et c'est le point de repère de votre cheval. Autour de ça, on va venir plaquer les hanches. Donc pour cela, on va utiliser une jambe externe isolée. La jambe externe va donc contrôler les hanches de votre cheval et venir faire en sorte que les hanches viennent épouser la forme de votre jambe interne. Pour la partie de devant, pour le bout du devant de votre cheval, ce sont dans vos mains et dans vos épaules que tout va se jouer. Je vais donc utiliser une reine d'ouverture. La reine d'ouverture consiste à venir mettre le pli du bout du nez avec ma main interne et contrôler l'épaule externe de mon cheval avec ma reine externe. Et mon épaule externe ne vient surtout pas s'avancer. Une des grandes problématiques que rencontrent généralement les cavaliers au trot, c'est le fait que l'épaule externe de notre cheval, donc ici l'épaule droite, ait tendance à venir évaser et partir trop loin dans le cercle. Du coup, ils ne sont pas précis sur leur tracé. Pour cela, encore une fois, n'hésitez pas à garder votre épaule externe un peu reculée, ça va tenir leur épaule externe à eux et bien la contrôler avec votre main externe qui vient de toucher l'encolure du cheval. Pour récapituler un petit peu, parce que tout ça est un peu technique, je vais mettre des couloirs, ce qu'on appelle couloirs de reine et couloirs de jambes pour que mon cheval puisse s'engouffrer dedans. Je veux qu'il s'engouffre de façon orientée d'un côté ou orientée de l'autre et donc je n'ai plus qu'à imaginer que mes aides viennent tenir chaque bout de mon cheval. Mon bout du milieu est tenu par ma jambe au centre, mon bout de fin est tenu par ma jambe externe isolée et toute la partie avant de mon cheval est tenue par le couloir de mes reines qui ensemble le font tourner soit vers la droite, soit vers la gauche. Sous-titrage ST' 501 Lorsque je souhaite personnellement travailler l'incurvation de mon cheval, un exercice que j'affectionne tout particulièrement, c'est le fait de partir sur un cercle que progressivement, je vais demander de rétrécir, rétrécir jusqu'à tomber dans une toute petite volte. Évidemment, plus je rétrécis mon cercle, plus je viens marquer l'incurvation de mon cheval. Ici, je rétrécis mon cercle au moyen de ma jambe gauche et de ma main gauche et je garde ma jambe droite active et mon cheval doit se ployer autour. Dès que comme ici, il commence un petit peu à être contre moi, je reste sur le cercle qui pose problème, la taille de cercle qui est difficile et une fois que le problème est passé, comme là, alors à nouveau, je viens rétrécir, rétrécir. Une fois qu'on est arrivé dans un tout petit cercle avec beaucoup d'incurvation, alors je viens à nouveau agrandir le cercle au moyen cette fois-ci de ma jambe interne qui vient repousser mon cheval vers l'extérieur et agrandir son cercle tout en conservant son incurvation. Deuxième fait sur lequel je souhaiterais attirer votre attention, c'est tout simplement que votre incurvation va varier en fonction de la taille de votre courbe. En effet, on va demander à un cheval de venir plus se ployer sur une courbe courte, alors qu'on va lui demander de moins se ployer sur une courbe large. Ainsi, on va devoir lui demander de faire un petit peu comme un accordéon et de venir ouvrir et refermer l'angle qu'il y a entre ses hanches et sa tête en passant par son garrot. Lorsque je suis en carrière avec mes cavaliers, j'aime bien imager cette explication par le fait que si vous êtes en drone et qu'on prend une photo de vous du dessus, on doit pouvoir déterminer quelle est la taille du cercle que vous êtes en train de réaliser. En effet, si la photo prise du dessus représente un cheval très ployé de la tête à la queue, ça doit vouloir dire que le cavalier est sur un cercle assez court. Si à l'inverse, on a un cheval peu ployé, il est sur un cercle beaucoup plus grand. Ou si on a un cheval parfaitement droit, ça veut potentiellement dire que le cheval, il est en ligne droite. Pour rappel, la jambe isolée, donc la jambe externe, on doit bien venir la reculer depuis sa hanche et non pas depuis son genou. Je m'explique. Il n'est pas rare que je vois mes cavaliers en carrière qui viennent me proposer des jambes isolées en partant depuis leurs genoux et me faire le fameux « je remonte ma petite aile de pigeon ». Sauf que lorsque vous faites ça, d'une, vous fermez votre bassin, ce qui va avoir tendance à couper votre assiette. Donc par exemple, l'autre haut assis, vous n'allez plus réussir à accompagner, vous avez sauté dans votre selle. Et de deux, votre talon, il va venir buter contre le tapis du cheval et n'avoir donc aucun effet sur les hanches. L'idée ici, c'est donc de conserver une descente de jambe classique où on vient descendre notre jambe dans les étriers et reculer l'ensemble de la jambe depuis la hanche de façon à pouvoir contrôler son cheval réellement au niveau de ses hanches à lui. Ici par exemple, ma jambe est au centre. Si je souhaite l'isoler, il va falloir que je la recule entièrement depuis ma hanche et non pas que je vienne plier mon genou parce que là, ça n'a plus aucun effet. Il est important de se rappeler que chaque cheval est droitier ou gaucher tout comme vous, vous allez être soit droitier soit gaucher en fonction des personnes. Donc il y a toujours une incurvation qui sera plus facile que l'autre. Moi par exemple, mon cheval à droite, c'est beaucoup plus facile qu'à gauche. Sauf qu'il est important d'équilibrer ce travail-là de façon à ce qu'il soit homogène. Donc j'essaye de, le plus souvent possible, venir alterner la main à laquelle je travaille. Je vais donc partir dans de la rectitude comme ici où je demande à mon cheval d'aller droit. Puis je vais placer mes aides de l'incurvation à gauche et je vais venir travailler l'incurvation de mon cheval mais cette fois-ci à main gauche. L'idée étant tout simplement de rendre ce dernier le plus ambidextre possible. Encore une fois, les différents exercices que vous allez pouvoir appliquer pour travailler l'incurvation de votre cheval, ça va être dans un premier temps le passage des coins, dans un deuxième temps, le cercle. Puis on vient réduire, réduire, réduire le cercle en réduisant, enfin en amplifiant pour le coup son incurvation. Puis on vient réagrandir le cercle. Ça, c'est excellent pour travailler leur souplesse dans l'incurvation. Et autre exercice très, très important que j'affectionne tout particulièrement, il s'agit du 8 de chiffre qui va vous permettre de travailler le passage d'une incurvation à une autre. Puis d'une incurvation à une autre. Ainsi, au moyen du 8 de chiffre, on va avoir un travail homogène tant à main droite qu'à main gauche. À main droite, je l'incurve, travail de la rectitude, à main gauche, je l'incurve, travail de la rectitude, et ainsi de suite. viendra ensuite, suite à cette vidéo et si cela vous intéresse, comme toujours, le travail de la contre-incurvation, du contre-pli, etc. Mais promis, on vous en parlera très prochainement dans une vidéo. J'espère, comme d'habitude, du fond du cœur que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501